salut bros salut comment ça va et bah bien et toi je suis bien content t'as accepté de faire un petit podcast petit on verra mais avec grand plaisir moi j'ai un deux heures devant moi mais écoute si on se laisse aller peut-être qu'on dépassera c'est pas trop grave c'est vrai que c'est un peu compliqué à concilier avec les horaires mais toi t'as dit que t'étais un gars de la nuit donc écoute c'est parfait tu vis aux heures américaines c'est ça c'est ça désolé je mange un petit bonbon là juste avant ah vas-y faxe le moi vas-y ça me donne envie c'est sur la photo c'est quoi c'est des des schtroumpfs c'est des schtroumpfs ouais mais c'est des trucs tout mous là et j'ai l'impression je pense que c'est dans des ils sont emballés genre limite un par un non non en fait c'est qu'en dessous il y a des en dessous il y a des des mini moelleux des petits gâteaux de lune tu me donnes trop faim en fait moi je bouffe dans deux heures environ là je vais devoir être pas sûr mais tu sais quoi il y a quelque chose qui va nous nourrir et cette chose là c'est le sujet de quoi on veut parler aujourd'hui alors pour la petite histoire pour dire un peu à tout le monde bah en fait je t'ai dit bah écoute s'il y a une chose dont t'as envie de parler c'est ce que je dis à tout le monde quand ils ont envie de faire des podcasts je leur dis si vous avez envie de parler de quelque chose bah juste dites le moi et puis on se lance un podcast et puis moi je vous fais confiance et on en parle et limite toi tu m'as dit bah juste bah voilà qu'on parle de Star Wars de la force voilà et bah moi en fait je l'ai même pas préparé d'ailleurs en général je ne prépare aucun podcast et je suppose que de ton côté tu ne l'as pas préparé non plus ? bah si en fait moi j'ai pris des notes mais par contre je n'étais pas parti sur la force j'étais parti sur les berdoches du Canada et ah non je déconne je sais ah ça ça nous a marqué apparemment ça là dans le vlog et puis avec le dessin aussi excellent d'ailleurs merci ouais ouais non mais en fait c'est moi je mets toujours un titre parce que tu sais en général les personnes viennent me dire ok je veux parler de ça précisément donc moi je sais sur quoi on va et puis la personne a préparé et tout mais là bon déjà je fais confiance au sujet qu'on va aborder et puis je te fais confiance aussi à 100% et puis moi aussi je me fais quand même pas mal confiance maintenant et tout simplement le titre en fait que j'ai attribué à ce podcast c'est la force virgule c'est quoi voilà ah très bien on est large tu vois on est large non c'est parfait c'est parfait ah oui et surtout qu'en fait on peut en dire n'importe quoi et on peut la définir en fait de tellement de manières et limite moi en fait c'est marrant parce que quand tu m'as proposé ce sujet là moi j'étais en train de terminer Rebels et ça fait ça va de pair aussi avec la vidéo que j'ai fait après et où je parle un petit peu un petit moment je crois que tu l'as vu tu as écouté la vidéo sur Rebels et ça fait écho avec quelque chose que je dis à un moment où je dis c'est marrant parce que dans Rebels il y a des choses où des fois ça tend un peu plus vers le fantastique là où peut-être ils se permettent un peu plus de choses qu'on va dire qui se seraient permis dans des films par exemple et c'est là où je donne des exemples d'utilisation de la force ou plutôt peut-être d'incarnation de la force où je me dis tiens c'est la première fois que j'avais vu je me suis dit bon c'est un peu bizarre et puis maintenant en fait je me dis mais la force peut prendre un peu n'importe quelle figure n'importe quelle forme et puis c'est là où je parlais du Bendu c'est là où je parlais des Lot-Wolf tu vois tout ça et bon par rapport à ça je me disais bon la force ok ça peut être un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs je sais pas un peu ton avis là-dessus là on parle juste de Rebels en particulier mais on peut s'y aller sur un peu n'importe quoi mais sur un peu ce que peut prendre comme forme la force s'il y a des limites en fait tout simplement on commence par les limites mais je pense pas qu'il y ait de limites réellement mais d'ailleurs j'ai cet après-midi du coup comme tu m'as dit qu'on faisait le podcast ce soir j'ai revu je me suis refait en fait l'arc de Yoda dans The Clone Wars la saison 6 et je me suis refait les derniers épisodes de Rebels aussi à partir du monde entre les mondes notamment excellent donc du coup j'ai pris pas mal j'ai pris pas mal de notes j'ai ressorti aussi des bouquins et tout et voilà après bon il y a beaucoup de choses qui sont déjà définies par les personnages eux-mêmes ouais mais c'est ça qui est intéressant justement parce que quand tu regardes la trilogie originale quand tu regardes la trilogie etc à chaque fois on te donne une explication mais il faut comprendre que c'est le point de vue du personnage et de son époque aussi et même si on peut même aller plus loin avec la haute république c'est un petit peu pareil tu vois par exemple t'as notre chère qui va voir la force elle comme un champ dans la prélogie on va t'expliquer voilà que c'est une interaction enfin une symbiose avec les midi-chloriens et tout The Clone Wars va pousser le truc un petit peu plus loin alors après est-ce qu'il n'y a pas un mélange en fait entre vision ok d'une personne mais aussi attribut peut-être parce que quand je pensais à Avar Christ tu disais elle le voit comme une mélodie c'est peut-être un attribut particulier comme je pense Ezra aussi qui lui arrive à créer des connexions avec il y a deux choses je pense il y a une vision de comment tu vois la force et il y a une manière aussi dont tu la ressens et l'utilises qui est plus du côté attribut oui bah c'est vrai que ça varie beaucoup selon les personnages et même même sans spoiler je reviens encore à la lumière des Jedi désolé mais tu vois comme on disait Avar Christ qui voit ça comme un champ mais il y a d'autres personnages qui voient ça alors je sais plus je crois qu'il y en a un c'est comme un feu il y en a un c'est comme un océan etc et je pense que selon leur selon leur affinité selon leur connexion à la force bah ouais du coup ils se projettent d'une certaine manière ils voient ça d'une certaine manière et puis bah du coup ça influe je pense sur leur sur les capacités peut-être innées qu'ils vont avoir et puis ensuite ils vont développer ça avec de l'entraînement oui peut-être leur vision influe leur attribut aussi oui c'est sûr que ça peut ça peut marcher comme ça mais c'est là où cette histoire tu parlais des midi-chloriens tout ça dans le but de dire la force c'est quoi je pense que je pense que c'est pas mal moi je sais qu'il y a pas mal de polémiques sur justement ça les midi-chloriens parce qu'à la base quand la trilogie originale était sortie ça avait plutôt une aura mystique la force qui était peut-être religieuse ou peut-être même je sais pas comme un ouais un flot mystérieux invisible et tout ça et dans la prélogie c'est devenu quelque chose il y a eu une explication scientifique en fait et je pense que c'est ce qui a c'est ce qui a créé des dissonances dans les avis de certaines personnes bah ouais pour les fans mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure en fait faut vraiment le remettre dans le contexte in universe j'ai envie de dire à savoir que voilà les jedi de cette époque voyaient peut-être la force d'une manière un peu plus scientifique à se fier au taux de midi-chlorien etc et peut-être que ça fait partie aussi des choses qui ont fait que l'ordre a fini par chuter comme on le voit en fait dans la prélogie mais c'est en fait même je suis en train de me dire que bah en fait tout dépend de la personne qui va en parler alors bien sûr comme t'as dit l'époque mais même de la personne oui peut-être que alors je suis pas en train de dire que Koygon est un scientifique mais bon lui je pense qu'il a appliqué ce qu'on lui a demandé de récupérer je sais pas c'était le sang qu'il récupère de Anakin je crois c'est dans le sang qu'il arrive à voir voilà et en fait pourquoi je dis ça c'est parce que je pense tout de suite en fait aux scientifiques dans The Mandalorian aussi parce qu'on entend le mot midi-chlorien dans The Mandalorian saison 2 je comprends pas tout à fait ouais et en fait c'est marrant parce que du coup Koygon est pas forcément parti sur cette notion scientifique on va dire quoi lui il a étudié bah justement les Wills etc enfin on le voit un petit peu dans les comics et dans d'autres dans d'autres romans et et non il a suivi justement une voie mystique et c'est peut-être ça qui fait que bah justement il a pu il a pu avoir cette faculté bah de de garder son individualité en fait après sa mort contrairement à d'autres ou je sais pas pourquoi mais je pense à Kiyadimundi ou justement dans The Clone Wars quand Yoda explique qu'il a entendu bah voilà la voix d'une personne qui était morte etc et Kiyadimundi lui tout de suite est très 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 fermée très très stricte sur le sujet c'est non c'est impossible ok d'accord il est super terre à terre cartésien et tout c'est non ouais il m'avait choqué un peu ça m'avait ouais c'est vrai alors après c'est vrai qu'il a le contexte de la guerre et tout où il soupçonne le conte de Kou mais quand même il y a ouais il fait partie de ses Jedi où non non c'est pas possible c'est pas possible quoi alors que justement Yoda ou même Ahsoka comme on peut le voir dans Rebels va être déjà tout de suite beaucoup plus ouvert à tout ça alors après eux ils ont eu des expériences aussi qui font que mais mais quand même je sais pas avec la force rien n'est censé être impossible quasiment donc ouais c'est ça ça fait peut-être partie de l'orgueil des Jedi de cette époque encore une fois aussi mais tu sais il y a un truc qui est drôle quand même quand je fais le parallèle avec ma vie réelle tu vois en plus on a eu une discussion là-dessus sur le Discord aujourd'hui tu vois sur la religion tout ça et bien c'est trop marrant parce que dans la vraie vie moi je suis un Ki Adimundi tu vois c'est-à-dire que je suis plus ah non enfin je préfère les preuves je préfère ce qui est tangible je préfère ce qui est voilà et puis la religion bon comme on l'a dit et comme je l'ai dit je ne déteste pas je respecte et tout ça mais bon moi voilà à T je ne crois pas mais alors on est pareil de ce côté-là ouais c'est ça c'est ce que j'avais vu mais alors par contre en fait côté Star Wars je vais être plutôt du côté le flow de la force tout ça mystique et tout et puis expliquer alors je ne suis pas contre les midi-chloriens qu'on puisse jauger non non je n'ai rien contre ça mais c'est juste que je ne sais pas j'aime cette image de flow mystique et limite limite j'y crois un peu et je l'applique un peu aussi dans ma vie de tous les jours sans que ça ait une connotation religieuse je t'explique rapidement pourquoi à part si tu as quelque chose à ajouter entre temps je ne voudrais pas te couper non mais je pense que là encore on est sur la même longueur parce que je t'explique un petit peu mon parcours littéraire parce qu'en fait moi si tu veux je ne lis pratiquement aucun roman une histoire ou quoi que ce soit l'un des premiers romans que j'ai lu vrai roman on va dire que ça va être la lumière des jedi vraiment mais sinon en fait je lis et lisais que des livres de développement personnel un peu ou psychologique ou philosophique ou truc comme ça et je me souviens d'une série de livres qui m'avait marqué c'était en 5 tomes c'est l'auteur c'est Vadim Zeland c'est un russe et le titre du livre des livres parce qu'il y en a 5 c'est transsurfing et en fait ça m'est resté vraiment dans l'esprit parce que ok c'était pas quelque chose de tangible mais ça faisait sens tu vois et c'est en fait pour te résumer je vais pas te faire tout l'historique parce que je m'en souviens plus et puis ça serait beaucoup trop long mais transsurfing même avant que je connaisse Star Wars parce que j'ai connu qu'en 2015 enfin vraiment je suis rentré dedans qu'en 2015 alors que transsurfing j'y disais entre on va dire 2010 et 2015 peut-être même avant je sais pas mais en fait il définit un peu tu vois transsurfing comme un flow comme si en fait l'univers était rempli d'une énergie tu vois et cette énergie bon elle passe à travers nous tout ça bon il y a il y a des petites notions comme ça ça peut être comme dans Dragon Ball Z ou dans Naruto Dragon Ball Z c'est le ki dans Naruto c'est le chakra tu vois c'est un peu ça c'est assez marrant juste quand on parlait je pensais à Sanseya en fait je connais pas malheureusement en gros c'est le cosmos qui est en toi ok mais voilà mais c'est ça et en fait à un moment enfin c'est pas un moment mais bon il considère ça que comme quand tu vas penser à quelque chose ton être matériel va générer en fait des mécanismes réels en fait qui font bouger tu vois par exemple tes neurones tout ça mais tout ça ça va générer une sorte de force en fait qui va faire bouger l'énergie autour de toi et cette énergie en fait en fonction de tes pensées en fonction de ce que tu vas émettre elle va modeler la réalité mais elle peut pas la modeler comme ça d'un claquement de doigts parce que la force la force enfin j'appelle ça la force mais bon on va l'appeler la force la force en fait elle 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 peut elle peut bouger en fait assez rapidement je veux dire parce qu'elle est elle est pas palpable elle est légère mais par contre pour faire bouger les choses réelles ça va lui prendre beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps je vais te prendre juste un exemple pour que ce soit peut-être plus plus concret mais on va dire qu'il disait que si jamais tu penses en négatif à quelque chose ça va avoir beaucoup plus de chance ou de malchance du coup que ça se produise parce que tu vas émettre une sorte d'énergie négative qui va faire que tu vas penser énormément à cette chose et en pensant énormément à cette chose ça va modeler la réalité ça va te mener sur des chemins de vie vers ce futur plutôt qu'un autre et c'est là où ça fait référence à Yoda qui dit que le futur est toujours en mouvement et qu'en fait en fonction de tes pensées tu vas te diriger plus vers un futur plutôt qu'un autre et j'ai trouvé ça passionnant et ça fait sens pour moi et tu vois finalement ce principe que dit Yoda et ce que tu dis là on le retrouve aussi dans The Last Jedi quand Ray dit à Luke que ce que lui avait vu dans Ben il n'avait pas encore fait son choix en fait et finalement c'est l'action de Luke qui agissant finalement par peur ou par autre enfin au contraire en voulant faire trop bien va déclencher tout enfin cette petite pensée négative finalement va déclencher toute la catastrophe derrière ouais ouais c'est vrai c'est vrai t'as raison t'as raison en fait ce que tu dis c'est qu'il ne savait pas mais rien qu'en pensant cette chose là de manière négative ça a poussé Ben au choix justement et au mauvais choix entre guillemets mais après on pourra débattre sur ce qui est mauvais et ce qui est bon mais bon là on l'occupe France ouais mais c'est ça et je trouve ça je trouve ça vraiment passionnant et puis il y en aurait des tas de choses à dire mais bizarrement tu vois je ne connaissais pas Star Wars et en fait c'est peut-être pour ça que quand je ne sais pas quand j'ai vu pour la première fois les Star Wars et que j'ai entendu les premières phrases de Yoda ça a fait tellement écho en moi parce que ces films ces livres avaient eu les livres Transurfing avaient eu un impact vraiment sur moi ils m'amènent à réfléchir et là toujours aussi plus ou moins aujourd'hui parce que c'est là où tu vois tu peux aussi dire qu'est-ce qui existe est-ce que c'est est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est le destin et c'est là où moi à cette question là ah tiens avant que je te dise à quoi tu réponds qu'est-ce que tu réponds à cette question toi à quoi tu crois et si on te disait le destin le hasard pour toi il y a quoi alors je crois pas au hasard au sens où c'est peut-être plus pour comment dire ah j'ai perdu le mot donner du crédit à la force non non je joue sur les mots un petit peu c'est-à-dire que je crois pas au hasard au sens où pour moi c'est pas du hasard mais c'est juste qu'on ne le savait pas avant c'est d'une sorte d'indétermination parce qu'on ne peut pas le prédire ou parce que c'est trop compliqué à venir voir ce genre de choses mais pour moi ce qui doit arriver arrive après pour le côté destin je me dis que pourquoi pas c'est peut-être qu'il y a un destin tracé pour chacun mais que justement le fait de vivre c'est peut-être aussi la possibilité la chance qui est donnée de changer ce destin en fait ça rejoint en fait ce que ce que j'en pense aussi dans le sens où en fait si si tu les prends à part les deux pour moi en fait je crois pratiquement à aucun des deux c'est-à-dire que le destin pour moi c'est clair c'est tu vois t'as dit ok il y a peut-être quelque chose en fait qui est tracé pour moi dans mon esprit c'est clair que non en fait tu vois c'est clair qu'il n'y a pas parce que sinon ce serait la désolation c'est-à-dire que si tu avais quelque chose de tout tracé tu pourrais dire qu'en fait tu pourrais faire n'importe quoi ça va jamais changer pour moi ça ne fait aucun sens après le hasard ça fait un peu plus de sens dans le sens justement où tout peut arriver un peu bon après on pourrait partir vraiment dans des débats de fou parce que là je pense à des trucs mais c'est intéressant je pense encore on ira sur ce sujet-là mais en fait on va dire je crois un peu plus au hasard mais en fait en gros quand on me demande hasard ou destin en fait pour moi je dis les deux parce que je vois tout simplement en fait que notre vie et notre futur c'est toutes des lignes de vie et il y en a des milliards et des milliards et c'est juste que le destin qui va t'arriver c'est le destin d'une ligne de vie qui va se réaliser en fonction de tes choix de tes expériences et de tes pensées et de tes actions en fait et c'est là où ça rejoint ce qu'on disait c'est que en fonction de tes pensées en fonction de ce que tu vas faire et tout ça il y a quelque chose qui va se réaliser un chemin de vie qui va se matérialiser et c'est celui que tu vas que tu vas emprunter on part un peu loin je l'avoue mais non mais c'est marrant parce que tu vois juste avant le podcast je discutais avec avec une amie Aude qui où on parlait en gros du roman L'ombre de la reine ouais alors petit spoil je sais pas si je peux bah écoute tant que c'est dit que tu vas spoiler je pense que vous pouvez sauter une minute après peut-être au moins pour être sûr ouais ça va être très court c'est en gros en fait durant le roman donc ça se passe entre les épisodes 1 et 2 et on apprend qu'en fait durant cette période Padme a envoyé une de ses de ses suivantes sur Tatooine pour essayer de retrouver Shmi Skywalker en fait et de la libérer évidemment évidemment elles l'ont pas retrouvé elles ont échoué mais mais du coup voilà on était parti là dessus et si en fait si elles avaient retrouvé Shmi Skywalker le destin d'Anakin aurait été peut-être différent et puis moi je lui ai dit si ça se trouve non ça aurait peut-être été pire parce que si ça se trouve Shmi aurait pas aimé Padme ils auraient pas voulu qu'ils se marient peut-être que Shmi serait tombée amoureuse de Mace Windu et du coup Anakin aurait tout aimé mais Swindu paraît enfin voilà mais sur la blague parce que ça aurait renforcé l'attachement en fait rien que le fait s'il l'aurait revu et si bah oui finalement finalement ça l'aurait peut-être pas aidé tant que ça non plus quoi bah dans les deux cas c'est dans les deux cas c'est délicat parce que si elle revient bah oui après tu te réattaches et tout ça et mais quand elle meurt en même temps c'est là où ça déclenche aussi tout donc c'est un peu peut-être que Anakin lui-même en fait était beaucoup trop sensible à l'attachement en fait c'est ça qu'il a alors ça a coupé quelques secondes je n'étais pas entendu au début de ta phrase mais c'est pas grave du coup avec la fin j'ai compris l'essentiel des fois j'ai des soucis des soucis de micro je ne sais pas pourquoi il ne faut pas que je bouge en fait du tout il y a des moments il ne se met à pas marcher comme ça c'est pour ça que je prie à chaque fois qu'il y a un qui est un podcast pour pas qu'il le fasse du coup tu pris la force ou ouais c'est ça ouais je pris la force je fais en sorte qu'elle fasse tout marcher mon micro et tout ça non mais on peut on peut partir loin si je reviens juste sur le hasard quand je disais que je pensais à quelque chose c'est que j'avais partagé la vidéo que j'ai fait il y a au moins 4 ans sur la religion tout ça et en fait je me souviens beaucoup de commentaires que j'ai vu sur cette vidéo qui disaient non mais tu crois vraiment que t'es là par hasard et que tout ça tout ce qui s'est passé c'est pas issu de quelqu'un d'une intelligence et tout alors on va passer d'aller sur le sujet parce que sinon en fait on parle plus du tout de la force et j'en ai conscience mais quelque part j'ai envie d'avoir ton avis voilà après t'es pas obligé de te donner non plus mais c'est de dire pour moi ça me semble je sais pas pour moi Big Bang tout ça ça me semble tout être une résultante du hasard enfin je sais pas ouais donc je parfois je me dis que justement le piège c'est d'essayer de croire qu'il y a un sens alors que ça se trouve il y en a peut-être absolument pas et on est juste des petits organismes qui dérivent comme ça ouais en fait et après je finis sur ça parce que c'est pas le sujet j'en ai conscience mais parce que pour moi en fait les personnes se disent ok en fait ils se comment dire c'est égocentrique tu vois c'est à dire que l'humain est au centre et en fait la planète elle est là pour nous aider à respirer tout ça alors que moi je fonctionne à l'envers on est des organismes qui sont nés dans cet environnement et c'est pour ça que notre corps est adapté à l'environnement et c'est pas l'environnement qui s'est adapté tu vois ce que je veux dire ouais complètement voilà bon voilà pour l'aparté je suis désolé non c'est très bien on est parti là dessus mais donc allez si on se reconcentre sur la force et si en fait je te pose tout simplement à toi la question la force c'est quoi écoute j'ai pris des notes cet après-midi en ressortant les livres en regardant les épisodes de séries alors je sais pas du coup est-ce que tu veux que je lise ce que j'ai noté vraiment c'est au total liberté si tu veux lire tu peux lire si tu peux en répondre vraiment c'est écoute on peut faire ça puis tu réagis par exemple à ce que j'ai écrit apparemment c'est pas très long il y a deux pages et demie mais ces deux pages et demie c'est pas de l'UACAT c'est un petit carnet je pense que ça peut aller assez vite mais vraiment vas-y puis même si tu veux toi-même réagir à ce que tu as écrit pour agrémenter ajouter des choses et tout et qu'on en discute ça peut être même notre ligne directrice du podcast il n'y a aucun problème ouais ok niveau source déjà c'est tout ce qui est les derniers guides de The Star Wars Book qui est sorti il y a quelques mois donc par Pablo Hidalgo et Story Group les guides visuels de certains films après ça va être je ne les ai pas listés mais c'est évidemment les séries les romans les comics etc donc voilà ça ne sort pas de n'importe où et s'il y a besoin je peux ressortir les sources si jamais il y a d'autres questions c'est bon je te fais confiance je me lance dans la lecture la force est un champ d'énergie mystique et mystérieux créé par toute chose vivante et est présente depuis des milliards d'années la ville l'a créée et l'a fait grandir alors qu'elle connecte et lie la galaxie en un ensemble la force est organique et spirituelle par nature elle a sa propre volonté mais elle peut aussi être guidée par ses utilisateurs la force n'appartient à aucun groupe bien que certains y soient plus connectés que d'autres elle est constituée de deux aspects la force cosmique et la force vivante qui travaillent de concert pour créer et maintenir une balance harmonieuse et délicate entre l'organique et le spirituel les êtres vivants alors dis-moi si tu veux que je m'arrête au pire ouais en fait d'un côté moi je pourrais réagir en fait à pratiquement toutes les phrases donc on n'en aurait pas fini donc j'ai envie de dire plutôt toi tu peux faire des pauses à certains moments et puis on peut en parler parce que moi là je pourrais déjà réagir à pas mal de choses notamment ce que tu as dit tout au début que tu vois c'était une force tu vois qui venait de l'univers et tout en fait ça fait écho à ce qu'on disait juste avant comme quoi moi je pense que tout était là avant et que nous on arrive après et qu'on est une résultante de ça et bien la force en fait c'est ça c'est à dire qu'elle a toujours été là et qu'en fait on est des êtres qui peuvent la ressentir l'utiliser en fonction de nos nos prérequis ou plutôt de nos capacités et tout ça ça me fait penser un peu quelque part ça fait penser tu sais un peu les télékinésistes qui arrivent à plier des cuillères tu vois ils arrivent à modeler l'univers pour que alors après est-ce que c'est vrai ou pas je sais pas mais bon on sait jamais oui mais l'oeil ne voit que la surface des choses ah c'est ça bref c'est Obi-Wan qui est le pire là d'ailleurs c'est Yoda qui le dit dans l'épisode 5 c'est que la ville l'a créé alors en français on dit la ville l'a créé mais la bonne traduction serait plutôt le vivant en fait l'a créé je vois mais est-ce que la force n'est pas le vivant tout simplement je reprends parce que j'ai déjà lu la première page en fait sinon je reprends ouais mais on peut on peut reprendre des choses que t'as lu oui bien sûr je crois que j'étais perdu ou alors c'est toi qui m'as perdu nous avons perdu Bruce Bruce je ne t'entends plus ah alors je ne t'entendais plus non plus ça y est je t'entends mais moi j'ai vérifié mon micro il marchait bien sous Streamlabs alors d'accord petit soucis mais c'est bon vas-y je t'écoute je disais juste que oui on peut revenir sur ce que sur ce que tu avais déjà lu pour creuser un peu il n'y a aucun problème je continue la lecture du coup et ben continue les êtres vivants génèrent la force vivante qui alimente la source qu'est la force cosmique les deux forment une symbiose cosmique la force cosmique a sa volonté propre et elle se connecte aux êtres sensibles à la force via les midi-chloriens la force est-ce que c'est pas pour interconnecter les deux parce que là en fait on parle de deux de deux types de forces une force cosmique et une force organique c'est ça ou j'ai c'est quoi le terme la force cosmique et la force vivante oui la force vivante parce que ça je l'ai pas entendu beaucoup de fois je serais même pas te dire où est-ce que j'ai entendu ça la première fois mais je sais qu'il y avait ça force cosmique force vivante mais est-ce que ça aurait pas été genre comment est-ce que ça aurait pas été déterminé qu'il y avait deux types de forces après par exemple la trilogie et la prélogie au moins histoire d'expliquer bah t'as le cosmique c'est plus la vision qu'on a dans la trilogie et le vivant c'est plus côté midi-chlorien histoire de de réunir un peu les deux points de vue et de dire c'est bon tout le monde est content ou alors je me gourds complètement alors non parce qu'en fait le alors les deux font vraiment enfin c'est vraiment les deux phases d'une même pièce et en fait alors on en parle surtout dans The Clone Wars et puis dans Rebels pour ce qui est pour ce qui est live action on va dire mais par contre on en parle dans l'épisode 1 mais pas dans la version française ah bon par exemple quand 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 Qui-Gon est devant le conseil et qu'il veut prendre Anakin comme padawan le conseil lui dit bah tu peux pas prendre Anakin t'as déjà Obi-Wan comme padawan et Qui-Gon répond Obi-Wan est prêt à passer les épreuves et en VO il dit il a encore beaucoup à apprendre de la force vivante mais il est prêt et en VF ça a juste donné il a beaucoup encore à apprendre de la force et du coup c'est tout un tout un concept qui est qui est squeezé quoi en gros donc c'est c'est grave j'ai presque envie de dire et c'est vrai donc Lucas avait déjà ça en tête en fait tu veux me dire ouais 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 tout à fait et ça a été creusé autre part ça parce que bon ça en parle dans Rebels je crois que c'est là où moi c'est peut-être là en fait la première fois que j'ai entendu Cosmic et Vivant il me semble alors toute cette explication de Cosmic et Vivant justement c'est dans l'arc de Yoda dans The Clone Wars quand il entend la voix de Qui-Gon et qu'il va sur Dagobah ok c'est là donc et avec les prêtresses après avec les prêtresses de la force du coup elle lui explique comment ça comment ça fonctionne et oui du coup les midi-chloriens c'est un petit peu ce qui va ce qui va faire le lien entre la force vivante et la force cosmique en fait ah d'accord c'est ce qui fait le lien d'accord c'est les espèces de cellules qui vont transporter quoi enfin quelque sorte c'est un peu ouais c'est ça c'est un petit peu le comment on pourrait dire le ouais le lien entre l'organique et le mystique quoi et le c'est pour ça qu'il dit à Anakin que s'il arrive à faire à faire silence bah il entendra en gros la force via les midi-chloriens qui lui diront la volonté de la force en gros les midi-chloriens qu'il a dans son corps parce que de ce que je comprends les midi-chloriens du coup ne sont que dans les corps ils sont pas autour ils sont pas bah si je pense que tu peux les retrouver tu peux les retrouver aussi bah dans les plantes ce genre de choses quoi c'est ce que je veux dire mais c'est pas dans l'air quoi euh oui oui je pense oui voilà oui oui c'est dans des êtres vivants quoi dans des ouais 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 c'est ça ouais ok euh je continue j'en ai plus beaucoup euh la force est présente et se fait entendre dans toute chose et pas seulement dans les êtres vivants c'est ce qu'on disait elle est présente dans la nature les roches les arbres les plantes ou encore les minéraux comme les cristaux geyber d'accord donc tout ce qui est plutôt matière pas forcément être vivant mais matière dans tous les cas ouais c'est ça ouais la force est constituée de deux courants donc le côté obscur et la lumière on connait tous euh on l'a vu la force est vivante elle a sa propre volonté et elle est en mouvement et ça se traduit par l'équilibre c'est à dire que l'équilibre c'est pas un état de balance statique perpétuel au contraire c'est il s'agit de cycles de lumière et d'obscurité oh attends c'est super intéressant ça parce que là on bascule sur le sans le faire exprès du côté obscur mais le fait de ouais d'aborder ce l'obscurité c'est quelque chose que je me suis toujours posé la question et j'ai toujours cherché à comprendre en fait si c'était un état si c'était un choix si c'était un est-ce que tu peux me relire à partir du moment où tu commences à parler de l'obscur s'il te plaît alors je suis désolé je ne t'entends plus à nouveau ah mince attends je vais voir si moi sur Streamlabs ça fonctionne désolé ça a coupé quelques secondes non ouais je sais pas est-ce que tu m'entends maintenant ouais ouais je t'entends je t'entends ok parfait je sais pas non mais je vais surveiller je vais surveiller sur mon Streamlabs si jamais je m'entends toujours et comme ça je le saurais mais tu peux y aller ouais en gros je te disais si tu peux relire en fait quand tu as commencé à parler du côté obscur je trouvais ça intéressant bah écoute quand je parle de l'équilibre en fait c'est que ça je pense que je vais reprendre je reprends tout le paragraphe et puis tu me diras si c'est ça ou pas ouais la force est constituée de deux courants le côté obscur et la lumière la force est vivante elle a sa propre volonté et elle est en mouvement et c'est ce que pardon et cela se traduit par l'équilibre cet équilibre n'est pas un état de balance statique perpétuel au contraire il s'agit de cycles de lumière et d'obscurité d'accord aucun des deux courants ne doit prendre le dessus total sur l'autre sous peine de voir le monde disparaître en gros ainsi ramener l'équilibre dans la force consiste à empêcher un courant de prendre le dessus et ainsi perpétuer les cycles de fait chaque cycle à chaque cycle pardon la galaxie subit les conséquences provoquées par les courants de lumière et d'obscurité mais c'est ça c'est super intéressant parce que moi en fait si tu veux déjà je ne l'ai jamais vu comme ça et là il y a un paquet de choses à dire déjà dans le sens où donc dans la force c'est dit c'est acté il y a la lumière et l'obscurité bon déjà tu vas me dire il n'y a pas de lumière sans obscurité et le contraire aussi donc quelque part c'est un peu logique mais déjà même avant le début de ce podcast tu vois je ne t'aurais pas dit que la force c'est la lumière et l'obscurité pourtant maintenant que j'y pense ça me paraît logique mais bon d'accord ensuite il y a une autre chose vas-y il me reste juste en fait un petit paragraphe à lire et je pense qu'en fait ça peut rejoindre ce que tu vas dire d'accord vas-y comme ça j'aurais fini mais le plus gros de mes notes t'inquiète pas vas-y la force a donc sa volonté propre et préserve une harmonie un équilibre entre la force vivante et la force cosmique entre les courants de lumière et d'obscurité cependant la lumière représente la vie et la vie ayant créé la force cette dernière penche naturellement vers la lumière mais la lumière n'existe que s'il y a de l'obscurité et vice versa d'où les cycles un coup lumière enfin ouais on va dire ça un coup lumière un coup obscurité pour schématiser un petit peu mais mais c'est ça ouais c'est c'est chaud ça veut dire que naturellement la constitution de la force c'est déjà déséquilibré parce que ça tend vers la lumière c'est un peu c'est super intéressant mais du coup c'est pas un peu paradoxal le tout c'est après c'est ça reste assez théorique c'est un peu aussi selon les selon les enfin les croyances et les les hypothèses que formulent les jedi ou même les autres les autres utilisateurs de la force mais il semblerait et même quand tu prends les making of que ça soit Filoni que ça soit Lucas et tout depuis depuis quelques années ça semble quand même enfin la force elle semble être quand même tournée vers la vie donc plutôt vers la lumière mais elle a aussi besoin d'obscurité pour pour pas qu'il y ait un trop plein pour pas qu'il y ait un total déséquilibre non plus quoi oui ça ça ouais ça ça se comprend ici de base en fait elle a été créée par la vie et on considère que la vie c'est la lumière parce que parce que la lumière parce que le côté clair c'est la vie dans ce qu'elle dit ça veut dire directement qu'en fait ça penche du côté de la vie c'est déjà déséquilibré de base c'est juste ça après tu dis c'est de la théorie c'est de la tout ça mais ok par contre c'est super intéressant en fait c'est ce que j'aime dans cette idée justement et alors pour le le côté un peu anecdote apparemment c'est aussi des déductions que Luc fait suite à ses lectures des livres Jedi qu'on peut voir dans l'épisode 8 et 9 mais du coup ce que j'aime dans cette idée de cycle c'est qu'il y a toujours besoin de lumière et d'un peu d'obscurité quand il y a trop de lumière l'obscurité reprend le dessus et ainsi de suite s'il y a trop d'obscurité la lumière réapparaît et je pense que ça ça joue aussi sur le alors là on va partir sur plus d'autres choses mais sur le rôle de l'élu alors le rôle de l'élu c'est assez complexe parce que il y a l'élu au sens des Jedi de la prophétie Jedi qui est assez j'ai envie de dire c'est assez trompeur parce que c'est une prophétie de Jedi faite par les Jedi pour les Jedi et les Sith j'ai envie de dire mais comme dit Luc la lumière n'appartient pas qu'aux Jedi et l'obscurité n'appartient pas qu'aux Sith non plus et justement je pense que l'élu c'est pas tant une personne c'est plus une fonction oui oui et puis peut-être peut-être même au-delà c'est-à-dire qu'on on l'incarne sur une personne ça serait justement empêcher qu'un côté donc obscur ou lumineux prenne le dessus et justement ça permet de ne pas casser les cycles et de remettre en marche justement les cycles et ainsi préserver l'équilibre global de la force je pense que je t'ai perdu à un moment ça ferait une sorte à mince mais je compris le message global je sais pas quand tu m'as perdu du coup je pense que j'ai dû te perdre 10 secondes là il y a juste il y a quelques quelques secondes mais d'accord il y a des moments où ça coupe aussi de mon côté d'accord mais je sais pas je pense que ça devient de Discord tout simplement parce que je vois c'est fort possible mais ça m'est déjà arrivé dans d'autres podcasts et dans d'autres appels ça arrivait des fois je sais pas pourquoi ouais oui mais je vois surtout le fait de dire que la lumière appartient pas aux Jedi que l'obscur appartient pas aux Sith et tout ça je trouve ça super super intéressant et ça vient du 8 c'est ça c'est Luc qui le dit j'avais adoré quand il disait ça d'ailleurs mais que oui il faut qu'il y ait une balance et d'ailleurs ça me fait penser aussi dans ce que t'as lu c'est qu'en fait cette histoire de cycle tu vois ben moi je l'aurais pas du tout imaginé comme ça mais maintenant que tu le dis pour moi je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que moi je me suis rendu compte dans la vie même de tous les jours que tout fonctionne par cycle et que ben tout simplement il y a des moments tu vas aimer quelque chose des moments tu vas moins aimer des moments tu vas avoir envie de faire quelque chose des moments tu vas avoir moins envie et souvent on se blâme parce qu'il y a quelque chose qui ne nous intéresse plus à un certain moment alors qu'on pensait qu'on allait l'aimer toute notre vie or c'est un état en fait je me suis rendu compte que de manière générale dans la vie un état ne peut pas toujours être stable et que c'est pas parce que tu aimes quelque chose que tu ne vas pas un jour un peu moins l'aimer et c'est pas aussi parce qu'un jour tu vas moins aimer quelque chose que tu ne vas pas à nouveau l'aimer tu vois c'est un peu bon voilà c'est c'est pas très précis mais je pense que tu saisis d'idées ouais complètement et ça rejoint avec la force de dire que moi en fait quand j'essayais de théoriser un peu pour pour le 9 tu sais l'épisode 9 ce qui allait se passer comment ça allait se terminer parce que c'était super intéressant en fait parce que tu étais dans un moment où tu te dis qu'est-ce qui va se passer genre est-ce que Kylo Ren doit mourir ou même est-ce que tous les sites en fait ou tous les tous les méchants entre guillemets pour être manichéens en fait doivent mourir et en gros la force enfin le lumineux doit prédominer est-ce que en fait il faut que Rey en fait elle abandonne tout ce qu'elle tue tous les tous les sites qu'elle elle se ferme à la force et qu'il n'y ait plus rien pour qu'il y ait un équilibre est-ce qu'il faut qu'il y ait les deux qui soient vivants et qui trouvent un terrain d'entente pour être équilibré il y avait vraiment toutes ces questions-là et tu sais comment ça va finir et ça c'était génial et moi dans ma tête j'ai toujours vu l'équilibre comme un état constant de tu as deux jauges en fait entre la lumière et l'obscur qui restent à peu près à la même et quand on a un qui dépasse un peu hop il faut que l'autre il renivelle un peu alors que d'après ce que tu as lu ce n'est pas ce n'est pas un flot constant c'est des cycles un moment l'obscur qui passe au-dessus un moment le lumineux mais il faut qu'il y ait un roulement il faut qu'il y ait des cycles qui soient stables une sinusoïde en fait une sinusoïde continue il peut y avoir de l'équilibre quand même pendant une période vraiment une sorte d'égalité ça c'est tout à fait possible oui ah mais bien sûr ça ferait partie d'un des cycles quelque part un cycle stable c'est possible aussi oui oui tout à fait oui t'as raison que c'est pas forcément une sinusoïde ça peut être un plat puis des des vagues oui oui bien sûr mais c'est mais c'est super intéressant parce que quelque part ça justifie beaucoup de choses ça justifie même beaucoup de choses qui se passent au sein même de toute la saga Star Wars parce que il y a des moments t'as le lumineux qui domine des moments t'as l'obscur et t'en as toujours un qui veut passer au dessus de l'autre alors qu'en fait tout ça c'est un tout et limite c'est la normalité presque entre guillemets et tu vois j'ai oublié cet après-midi de re-regarder les épisodes de Mortis j'avais prévu de le faire justement pour prendre des noces mais de mémoire Mortis parce que ça avait coupé à ce moment là donc j'ai réentendu 6 ah pardon non les épisodes de Mortis dans The Clone Wars mais oui j'y ai pensé tout de suite aussi où justement il me semble que c'est à leur première rencontre entre Anakin et le père où justement le père explique qu'il y a justement des cycles j'ai plus du tout les phrases en tête mais de mémoire parce que ça j'en avais parlé avec d'autres amis il y a très longtemps mais de mémoire il explique qu'il y a des sites n'importe quoi des cycles les cycles dans la force et je crois d'ailleurs qu'il faudrait que j'en vérifie mais il me semble que ça concerne vraiment que la galaxie où ils sont ça n'implique pas forcément le reste de l'univers ou d'autres galaxies ah bon parce que c'est oui c'est dans une galaxie lointaine je ne t'entends plus je ne sais pas si tu m'entends je pense que tu m'entends maintenant non c'est bizarre parce que ça enregistre bien ma voix donc je ne comprends pas tu m'entends là je t'entends ce que je vais faire je vais faire deux choses c'est que je vais rester sur Discord parce que moi j'étais plutôt sur Streamlabs et je vais aussi passer mon ordi parce que je peux je peux lui dire un peu ce qu'il priorise et dans les performances alors il est en balanced tu vois il est en équilibre tu vois comme la force mais à mon avis il va falloir que je crée un petit cycle du côté créateur voilà pour qu'il mette un peu plus de puissance dans la processus du créateur voilà increase processor power donc voilà allez hop on va passer un peu du côté obscur en plus quand tu parles j'ai bien le je sais pas le son en fait donc je sais que tu parles mais je ne t'entends pas parfois ah d'accord mais moi là par contre ça a coupé tu un tout petit peu et quand ça a coupé par contre là je voyais plus le cercle autour de ton donc je sais pas d'où ça vient mais en tout cas moi ça enregistre parce que je vois ma voix bouger sur Streamlabs et je la vois aussi sur Discord mais écoute là j'ai changé je me suis mis sur Discord je ne bouge plus peut-être ça devrait aller croisons les deux ok bah je ne sais plus du coup oui si si Mortis Mortis et puis le père qui disait à Anakin que bah il y avait des il y avait des cycles et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas retenu j'avais peur alors il faudrait quand même que je vérifie mais de mémoire ouais il parle de cycles et justement qu'il faut pas que qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et dans le le guide alors c'est même pas le guide disuel c'est l'encyclopédie des personnages de The Clone Wars dans le tout nouveau celui qui vient de sortir ce mois-ci en avril il y a une petite description en fait une sorte de petite timeline pour enfin dans les biographies des personnages et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que sur la fiche d'Anakin ils mettent qu'il a rétabli l'équilibre dans la force sur Mortis et je trouve ça vachement intéressant parce qu'en effet c'est ce qu'il fait oui et finalement peut-être que son rôle d'élu par rapport à la prophétie de la fesse sur Mortis c'est pas c'est pas après quoi Bruce je me suis dit la même chose quand j'ai revu l'arc de Mortis justement et je me suis dit putain mais les gens ils se jappent dessus en disant oui est-ce qu'il a réalisé la prophétie est-ce qu'en fait finalement c'est pas passé dans les mains de Luke puis maintenant de Rey est-ce que machin et tout et c'est vrai que moi j'ai un avis assez tranché en fait sur la question où je me dis bah déjà prophétie pas prophétie déjà je suis pas trop pour le fait enfin pas trop pour on peut pas être pour ou contre ça mais je crois pas trop en fait qu'il y ait une sorte de prophétie même si pour moi tu vois c'est un peu c'est un peu comme ah non je vais pas aller me lancer sur la religion mais bon c'est un peu comme tu vois croire à quelque chose pour nous faire du bien tu vois pour se dire non mais il y a quelqu'un qui va arriver il va rétablir t'en fais pas tu vois cette histoire de élu et de prophétie ça vient des gens qui se disent oula un jour il va y avoir un mauvais cycle mais t'inquiète pas on va avoir quelqu'un qui va nous aider c'est un peu comme je le vois en étant très très rat de terre tu vois mais si on si on considère que oui il avait son rôle à jouer ce que j'en doute pas peut-être c'est hérité à lui après tout bon il a été créé à partir de la force tiens d'ailleurs on y reviendra ça j'ai envie d'y revenir mais oui donc peut-être qu'il y avait quelque chose et quand j'ai revu l'arc de Morty je me suis dit et puis même en fait ils arrêtent pas d'en parler la sœur et le frère de dire ah c'est toi et tout et puis à un moment il fait une action qui fait qu'il se rende compte que c'est lui l'élu et il fait l'action qui rétablit l'équilibre en quelque sorte alors je sais plus ce qu'il fait par contre je sais pas si tu peux me le rappeler ce qui fait qu'il a été bien équilibré en gros t'as le père ils sont dans une sorte d'arène et puis tu as la fille je crois qui a dû capturer Ahsoka et puis le fils qui a capturé Obi-Wan ou l'inverse peu importe je me souviens de ça et Anakin du coup se retrouve au milieu et il fait ployer le genou aux deux en fait avec la force et du coup il n'y a que lui il est censé y avoir que l'élu alors que l'élu ou que le père qui a la capacité justement voilà de plier à sa volonté à la fois le côté lumineux et à la fois le côté obscur oui exactement alors ok je me souviens c'est exactement ça et je me souviens aussi de ma pensée à ce moment là parce que leur but en fait c'est qu'une fois qu'il a prouvé que c'était l'élu et qu'il pouvait conserver l'équilibre entre guillemets et bien le but c'était qu'il remplace le père c'est ça hein oui tout à fait et pour moi c'est le moment où il a refusé tout simplement qu'en fait il a refusé d'endosser son rôle d'élu oui en quelque sorte mais que tout ce qui se passe après c'est un peu en dehors ouais ouais d'une certaine manière après bon on pourra dire plein de choses on pourra dire qu'il a rétabli l'équilibre et tout ça quand il achetait Palpatine et tout ça bon c'est quand il est revenu du côté mais d'une certaine manière oui oui en fait parce que parce que lui n'étant plus n'étant plus du côté obscur au final il reste Luke et il reste Palpatine en fait mais ça il le sait pas du coup ils sont plus que deux et il y a une forme d'équilibre là dedans et au final on peut presque dire alors c'est pas totalement vrai mais on peut presque dire que c'est Luke qui redéséquilibre un peu la balance en reprenant des apprentis derrière finalement bon Palpatine de toute façon aurait fini par quoi qu'il arrive donc c'est pas très grave mais c'est exactement ça par rapport aux apprentis et tu vois c'est là où moi je me suis dit parce qu'on est d'accord pour le moment on sait rien du post épisode 9 ah oui on sait rien et ben pour moi c'est la question que je me posais même avant l'épisode 9 je me disais tiens si jamais Rey elle survit et tout ça tu vois c'est là où je me suis dit mais parce que bon elle enterre les sabres à la fin d'accord mais est-ce que ça va l'empêcher dans un sens de enfin pour moi c'était le meilleur choix c'est-à-dire que enfin c'est là où c'est compliqué parce que tu peux pas dire ben on arrête tout simplement en fait de penser d'agir d'utiliser la force comme ça il n'y aura plus de déséquilibre c'est un peu comme ça que ça se finit en quelque sorte c'est bon ben la force c'est bon on la laisse derrière nous mais est-ce que forcément elle a besoin des sabres pour utiliser la force est-ce qu'elle va pas former des gens pour les aider à utiliser la force et dans ce cas-là est-ce qu'elle va pour toi tu penses pas si si je pense que alors peut-être pas aussitôt après peut-être qu'elle va vivre un petit peu sa vie je sais pas il y a peut-être encore aussi des poches de de seigneur de guerre du premier ordre qu'il faut qu'il faut éliminer qui pourrait rester encore un petit peu tu vois ce genre de choses je pense qu'elle va faire sûrement sa vie un petit peu découvrir aussi d'autres choses par elle-même et puis oui peut-être que quand elle sera un peu plus âgée elle prendra un padawan peut-être que ça sera fine peut-être que que ça sera d'autres personnes mais et pour moi avec Ray en fait on repart sur un cycle lumineux au moins pendant un temps et ah oui et elle a empêché justement un un cycle obscur de prendre le dessus quoi ouais t'as raison mais tu vois c'est là où j'ai du mal parce que tu vois j'étais parti dans ma tête en disant bah après tu vas me dire il y a des cycles mais il peut y avoir des cycles en total équilibre aussi oui c'est vrai mais dans ma tête je me disais mais ce serait une erreur en fait tout simplement qu'elle qu'elle entraîne des gens parce que c'est c'est comme t'as dit avec Luke c'est à dire que ça refait balancer du côté lumineux quoi mais quelque part si l'obscur et le lumineux c'est une une suite continuelle de cycles bah oui pourquoi pas après ça sera justement aussi à cette nouvelle génération bah de trouver leur leur propre équilibre au sein de tout ça un peu comme les premiers Jedi et d'ailleurs je me faisais une réflexion cet après-midi en revoyant la fresque sur Acto dans le temple du premier Jedi je sais pas si tu te souviens dans l'épisode 8 il y a une une sorte de mosaïque en fait dans l'eau oh je l'ai pas en tête là mais est-ce que c'est le symbole de avec quand Luke est assis en fait et qu'il explique à la chute des Jedi à Rey il y a une ouais une mosaïque en galet noir et blanc et apparemment donc selon selon les gardiennes d'Acto ça serait la représentation du premier Jedi en position de méditation en fait et d'équilibre et sur la mosaïque donc on le voit bah voilà méditer et il a le sabre enfin un sabre laser face à lui en fait c'est exactement comme comme Avarkris dans les premiers chapitres ouais voilà où elle médite et elle a son sabre qui tournoie autour d'elle ah oui parce qu'en fait moi quand t'as dit ça j'ai pensé à Luke après à la fin du 8 sur la pierre quand il médite ah oui aussi ça aussi bon juste il y a pas le sabre mais t'as raison pour Avark aussi ouais 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 et je sais plus du tout ah donc tu veux dire que peut-être que la fresque en fait fait référence à Avark oh non 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 parce que du coup Avark c'est beaucoup trop enfin c'est trop proche c'était pas la première je suis d'accord non non mais voilà j'aimais bien cette idée que peut-être voilà ces Jedi de l'autre république étaient peut-être et même probablement plus proches de la force ou plus connectés à la force comme pouvaient l'être les premiers Jedi finalement et puis bon après ça a changé mais ouais c'est ça mais en tout cas par contre moi je trouve ça super intéressant on n'est pas dans la théorie mais bon on peut se l'autoriser quand même de s'imaginer ce que va faire Rey après parce que pour moi en fait c'est aussi lié à la force parce que comme tu disais comme ça s'est passé avec Luke si tu te remets à entraîner limite je me dis qu'entraîner des padawans c'est c'est indirectement faire grandir le côté obscur en parallèle parce que si tu entraînes si tu entraînes des padawans et donc tu fais grandir le côté lumineux pour que ça se rééquilibre l'obscur doit aussi grandir de son côté pour avoir la possibilité un jour de venir contrebalancer ce cycle lumineux donc en fait basculer du côté lumineux c'est engendrer l'obscur aussi donc en fait c'est pour ça que pour moi je trouverais ça une erreur je trouverais que ce serait une erreur d'entraîner ouais après après c'est aussi un passage de connaissances donc tu peux pas au bout d'un moment tu es un peu obligé de vivre aussi et de faire des choses donc dans l'artbook je crois que c'est de l'épisode 8 ou de l'épisode 7 je crois que c'est de l'épisode 8 il y a une jolie phrase justement en parlant je crois que c'est le 7 plutôt à propos de enfin qui est sous une image de Luc en fait et qui dit celui qui allume une chandelle une bougie crée de la lumière mais la lumière crée de l'ombre c'est exactement ça j'aime beaucoup cette idée en fait bah oui en effet quand t'allumes de la lumière bah tu crées de l'ombre dans la pièce c'est ça c'est exactement ce que je voulais dire c'est inévitable et de toute façon si tu veux enfin pour qu'il y ait de la lumière il faut qu'il y ait de l'obscurité tu peux pas reconnaître l'un sans l'autre alors oui mais du coup ça m'en vient à une autre réflexion que j'ai depuis aussi longtemps et qui m'a été renforcée grâce à Ezra tu vois du coup qui lui à un moment bon lui il est un peu jeune et tout et un peu inexpérimenté donc il sait pas trop mais dans le fond je trouve que au début de ce qu'il veut faire je trouve pas ça si débile en fait tu sais parce qu'au début il dit mais pourquoi on pourrait pas se servir un peu du côté obscur tu vois il dit à Kanan il dit oui mais non mais on peut pas utiliser ces méthodes là et tout et c'est là où je sais pas comment ça peut être fait tu vois mais ma réflexion ce serait de dire plutôt que d'entraîner des Jedi entre guillemets avec les préceptes de la république qui avait du coup ces préceptes un peu trop oui alors bon c'est un peu on est les gentils on est les machins et tout la force nous appartient mais tu vois c'était presque ça quoi tu vois un peu l'arrogance des Jedi si on peut dire mais plutôt de dire mais attends on va poser les pieds par terre on va garder la tête sur les épaules et en fait on va tout simplement dire on peut essayer d'utiliser les deux sans trop basculer de l'un ou de l'autre je sais pas si ce que je dis ça fait sens ou si dès que tu goûtes au côté obscur tu risques de balancer mais pour moi c'est là où intervient la sagesse de la personne et son propre équilibre à elle de dire ok ça existe ok j'utilise un peu des préceptes du côté obscur parce que ça facilite parce que c'est machin mais je peux avoir la possibilité de me contenir pour ne pas basculer totalement dans ces ne pas aller puiser uniquement dans ces possibilités là en fait tout est là tout est dans la capacité de la personne à ne pas se laisser engloutir justement par ça à ne pas se laisser happer par ça puiser peut-être un peu dedans mais faire attention quand même exact c'est ça et donc pour moi ce serait ça le but tu vois ce serait de pas former des gens uniquement sur le lumineux mais je crois que Qui-Gon était comme ça non ? oui d'une certaine manière ouais ouais alors après après ce que j'ai entendu de Qui-Gon il était pas si pur tu vois il était un peu tu vois il fait un peu ce qu'il avait envie quoi tu vois et puis si vous voulez aller à l'encontre des vous pouvez le faire ouais c'était plus justement le l'idée qu'il était pas un peu coincé dans les les préceptes du conseil Jedi et et on voit un petit peu tout ça justement dans Maître et Apprenti le roman de Claudia Gray qui se passe quelques années avant la menace fantôme où il est où il est avec Obi-Wan qui est encore padawan et le sujet le livre est vraiment exceptionnel parce qu'il traite de plein de sujets de Qui-Gon parce que tu vois on lui propose une place au conseil mais du coup ça voudrait dire peut-être abandonner que Obi-Wan soit son padawan il y a les prophéties qui sont évoquées dedans et c'est là qu'on découvre enfin qu'on on le savait mais on voit de manière un peu plus formelle qu'il y a plein d'autres prophéties qu'il n'y a pas que celle de l'élu et d'ailleurs il y a d'autres prophéties je pense aux Lassat dans Rebels ils ont leurs propres prophéties avec leurs propres élus aussi c'est vrai on parle un peu de Doku qui avait quitté l'ordre on parle de de l'importance en fait de rallier les mondes qui sont un peu loin via les routes hyper spatiales et là du coup on fait le lien avec la Haute République encore une fois ouais et c'est un roman qui est vraiment vraiment génial alors attends tu dis maître et apprenti il est canon je t'entends plus ça y est bon on va attendre que moi je m'entends sous Streamlabs je me vois sous Discord mais je pense que ça va revenir du côté de Bruce en attendant on va compter les moutons alors nous avons un mouton deux moutons ah on a Bruce désolé ça a coupé ouais bah je sais pas pourquoi alors peut-être que ça vient de moi mais pourtant je sais pas du tout pourquoi ça coupe moi tout est vert en termes de connexion de mon côté je sais pas du tout mais il n'y a pas de soucis de toute façon quand on se perd c'est pas longtemps donc ça va tu retrouves ton chemin dans la force et puis tu arrives à revenir il n'y a pas de soucis mais oui oui je te demandais donc c'est maître maître et apprenti et est-ce que c'est un roman canon oui 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 tout à fait ok bah en fait tu me l'as tellement bien vendu que tu vois tu dis que ça ça aborde des sujets intéressants et tout ça et ça m'intrigue et puis bah en fait j'en connais assez peu sur ce duo en fait Qui-Gon et Obi-Wan et surtout du du pré-épisode 1 donc en fait je ne confirmerai rien mais je vais m'y intéresser et possiblement que entre un roman de la entre deux romans de Haute République je dis pas que je m'intéresserai pas à ça tu vois pourquoi pas surtout que au final ça pourrait presque me faire le lien parce que c'est avant l'épisode 1 La Haute République se dirige vers l'épisode 1 pourquoi pas ça pourrait je vais m'y intéresser je commence à me faire à la lecture tu sais quoi c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé encore avant je suis en train de me trouver un rythme me faire à la lecture et full en anglais en plus et j'arrive à comprendre et je commence à lire de plus en plus rapidement et tout je suis super content je grandis sur plein d'aspects autant Star Wars que l'anglais que rien que la capacité de lire chose qui n'était pas du tout ma capacité avant et j'en suis plutôt content mais c'est aussi parce que le sujet m'intéresse et c'est ça en fait quand t'as un point d'accroche forcément je pense que ça facilite les choses forcément ouais carrément carrément donc bon ouais mais c'est ça alors bon ben Rey si tu nous entends il faut former des Jedi mais aussi du côté obscur mais il faut que tu prennes dans tout quoi voilà il faut l'équilibre dans ton entraînement il y a l'équilibre déjà dedans voilà c'est pour le mais vraiment je sais vraiment pas quoi imaginer sur l'après le futur moi je trouve que ça a bien conclu dans le sens où ok elle enterre tout ça et puis limite moi à sa place je me dis mais vas-y il faut se couper de tout pour éviter que ça renaisse parce que si tu vas chercher d'un côté ou de l'autre ça va favoriser et t'as plus de Star Wars alors déjà si en fait tu adoptes cette posture de te couper de tout parce que ça pourrait retourner vers le côté obscur et tout en quelque sorte c'est déjà un premier pas vers le côté obscur parce que du coup c'est la peur qui te guide en fait tu vois donc ça peut enclencher des bien cercles vicieux quoi mais est-ce qu'on peut dire que Ahsoka du coup tant non elle se ferme pas la force remarque elle dit juste qu'elle est plus Jedi c'est pas pareil c'est pas pareil ouais c'est pas pareil ouais c'est pas pareil j'allais faire un parallèle mais non ouais mais c'est délicat mais j'adore parler de sa part mais c'est super délicat parce que et juste tu vois par rapport à tout ce qu'on a dit sur la force qui quand même englobe tout enfin et partout etc c'est là aussi où tu vois le j'aurais dire le niveau de maîtrise de Luke dans cette nouvelle trilogie où lui il arrive à se couper en fait totalement de ça quoi une fois sur Acto oui alors qu'Acto en plus c'est une planète qui fait partie des planètes dites vergences en fait dans la force où la force y a assez puissance et lui arrive quand même à être assez fort pour se couper de tout quoi alors c'est pas forcément bien mais mais ça montre quand même le niveau de Luke oui mais alors attends j'en viens à une question déjà parallèle avec Luke tu vois j'y avais pas pensé mais il est l'incarnation parfaite d'une personne qui s'est coupée donc en fait dans ce que tu m'as dit tu vois que ça c'est clair et ça fait du sens ce que tu dis que se couper en fait c'est un peu se laisser emballer par notre peur et du coup de dire oulala j'ai tellement peur d'enclencher le lumineux ou l'obscur que du coup je fais plus rien et je me coupe c'est clairement ça mais est-ce que déjà une première question on peut dire que Luke est tentant vers l'obscur en faisant ça quelque part je sais pas si on peut vraiment dire parce que je pense pas parce que la démarche de Luke alors il y a forcément un petit peu de peur et puis je pense beaucoup de honte il le dit d'ailleurs le fait d'avoir perdu Ben qui est son neveu qui est le fils de Leia et en fait lui dans sa démarche c'est surtout l'idée de les Jedi ne font pas l'apanage de la lumière et je dois me mettre en retrait je dois m'extraire de l'équation pour que quelque chose d'autre émerge dans la lumière en fait quelque chose d'autre que les Jedi que j'incarnais etc et finalement il a eu raison d'une certaine manière parce que c'est ce qui finit par arriver avec Rey c'est à dire qu'il ne voulait pas être en fait le précurseur de son apparition parce qu'il aurait pu faire apparaître autant le lumineux que l'obscur il s'en est plutôt remis à la force entre guillemets en la laissant faire et en laissant tout simplement le hasard ou le dire moi je me coupe et puis en gros je n'ai plus rien à faire là-dedans parce que le peu de moments où j'ai eu quelque chose à faire là-dedans voilà ce que j'ai provoqué avec Ben du coup je me renferme sur moi-même et je ne fais plus rien parce que je n'apporte que le mal ouais c'est ça puis il y a sûrement la volonté de ne pas faire souffrir plus que ce qui a déjà été fait pour Leia pour Anne etc et finalement il n'avait peut-être pas fini sa formation d'une certaine manière et c'est pour ça que j'adore cette scène où Yoda intervient parce que même qu'il avait déjà Luc il a toujours besoin d'être guidé et finalement c'est un petit peu ça que j'aime bien l'idée d'avoir toujours une bonne étoile ou d'avoir quelqu'un toujours pour nous guider et Yoda incarne ça parfaitement oui et puis dire que tu as tout simplement toujours à apprendre et que c'est dès le moment où tu arrêtes d'apprendre que tu te que tu te coupes de la vie de tout de tout de tout l'intérêt quoi parce que c'est dès que tu as l'impression de tout savoir c'est là où tu en sais le moins en fait c'est ça c'est ce que dit un petit peu Ahsoka au sujet de la force dans Rebels oui et c'est ce que dit Yoda un petit peu j'ai envie de dire un peu tout le temps parce que tu vois même dans Rebels encore c'est ce qu'il dit un peu à Ezra quand il dit oui moi aussi j'avais peur et ne pas laisser le côté obscur nous vaincre c'est pas un truc que tu fais et hop c'est bon c'est le je sais plus comment il dit ça mais c'est un peu le combat de toute une vie tu vois et même pour Yona en fait et dans The Clone Wars on le voit bien quand il passe ses épreuves il avait encore un côté obscur en lui tu vois et il sera toujours là mais par contre il arrive à faire en sorte que ça ne le domine pas à le canaliser et puis à tout simplement le considérer mais oui c'est ça c'est exactement ça avec l'arc de Yoda quand il le considère il considère son double obscur il dit oui je sais que t'es là et je te respecte et voilà et c'est ça mais ça c'est génial et même tu vois qu'on prend la prélogie bah Doku Doku a été un Jedi pendant des années et finalement quand il bascule du côté obscur il est assez vieux il est déjà un Jedi bien établi quoi donc c'est voilà c'est ça c'est le combat de toute une vie c'est pas une seule fois où tu arrives à le vaincre que c'est bon pour toujours c'est ça et je pense que c'est dès le moment où tu limite tu vas te dire que t'as réussi à le vaincre et tout ça que t'as plus de potentiel de basculer parce que c'est en fait c'est de l'arrogance c'est de l'égo-centrisme c'est de dire moi je sais tout et puis c'est bon j'ai réussi et puis en fait c'est là où t'as le plus tort possible non mais ouais c'est pas mal et même tu as Yoda il reste dans cette posture d'élève d'apprenant tout au long de sa vie parce que évidemment avec Qui-Gon une fois qu'ils réussissent à communiquer ou même dans les comics je sais pas si tu les as lus mais les comics Star Wars en fait tu as le journal du vieux Ben Kenobi que Luke va lire et dedans en fait il y a un arc où alors ça se passe avant épisode 1 où en gros Yoda va sur une planète et puis il tombe sur d'autres personnes qui ont d'autres capacités dans la force etc je résume en très gros le comique de Yoda je l'ai lu celui-là d'accord ok tu vois où il accepte finalement d'être l'élève d'un enfant en fait qui a un savoir que lui n'avait pas et il est assez humble en fait pour respecter ça et se mettre dans cette posture ouais j'avais adoré ça j'avais fait une petite vidéo à l'époque où je l'avais lu pour résumer un peu ce comique-là mais je crois que ça fait partie d'une série c'est ça et j'ai pas lu toute la série de ces comiques-là mais ouais ouais mais c'est super intéressant et puis mais même mais c'est là aussi où c'est génial c'est parce que ça fait tellement écho à la vie tout simplement à notre vie et tout et c'est des leçons qui sont tellement mais incroyables à chaque fois et c'est pour ça aussi que j'adore c'est parce que toute la notion de la force tout ce qu'on y dit autour et puis toutes les leçons dans Star Wars et tout ce qui est dit par Yoda c'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré c'est parce que ça fait écho tellement en moi dans ma vie et c'est tellement des choses aussi que j'applique que je trouve ça je trouve ça incroyable que j'ai appliqué avant même de l'entendre et que j'applique même parfois encore plus après l'avoir entendu parce qu'il m'en a appris encore plus et ça te remet les pieds sur terre et ça te remet sur un équilibre un pied d'égalité à un moment où tu te dis ok là je repars sur du bon pied et c'est tellement enrichissant comme leçon c'est ça que je trouve génial c'est ça que je trouve génial avec Star Wars justement je sais pas si t'as vu c'est une vidéo qu'on retrouve souvent sur Youtube où c'est George Lucas qui explique les concepts de côté obscur et de côté lumineux des gens en fait à Lucasfilm et au final tu te dis c'est des concepts qu'il a mis dans les films de manière métaphorique mais qu'ensuite il a fallu aller plus loin pour pouvoir l'expliquer dans le lore même en fait in universe et il a réussi à développer tout ça avec ses équipes etc et je trouve ça vraiment génial ah ouais mais c'est incroyable et c'est là où quand je repense et que je me dis putain c'est tellement fou qu'une oeuvre comme ça en fait il faut que ce soit tellement pensé dès le départ parce que le socle de départ ce que tu vas initier dès les premiers dialogues où tu vas parler de la force et tout il faut que ça puisse être et rester cohérent de A à Z de bout en bout il faut qu'aujourd'hui en 2020 quand tu vas écouter une phrase de Yoda qui a été prononcée en 82 ça puisse avoir le même impact tu vois et que tu arrives à avoir un écho encore aujourd'hui et que tu te dises oh putain c'est vrai et qu'à un moment tu te dises pas tu sais que tu te dises pas ah là il y a une incohérence ou alors que tu te dises pas ouais mais ça c'était de la manière de penser des gens de l'époque quand le film a été réalisé et tourné tu vois c'est un peu comme tous les philosophes et tous les bouquins qu'on a encore aujourd'hui qui sont des références où en fait c'est intemporel et bien c'est là où ces puissances t'avancent c'est justement parce que ces précètes sont intemporels et cohérents et c'est ça qui est génial et en plus je sais qu'il s'est beaucoup inspiré de la religion du bouddhisme je crois et pour le coup autant moi comme je l'ai dit je suis pas religieux du tout mais par contre les préceptes du bouddhisme pour le peu que j'en sais je suis pas rentré dans les détails mais j'adore et ça correspond totalement à ma vision à ce que dit Yoda et même ce que transmet Star Wars de manière générale et limite j'ai envie de dire c'est limite pour moi la religion la plus correcte la plus pure et la plus stable et la plus cohérente dans le sens où tu ne fais pas référence à quelqu'un mais tu te bases sur toi ouais ouais je vois ouais et c'est pour ça que je pense que ça reste cohérent parce que parce que tout simplement c'est tu te dis pas mais si j'ai des problèmes et ben je dépends d'un autre et je vais prier pour qu'il y ait des miracles ou pour tu vois et c'est qu'en fait il faut trouver la force en toi après bon je vais pas m'étaler parce que j'en sais pas plus sur les préceptes du bouddhisme j'en connais juste voilà ce qui est dit en surface mais du peu que j'ai lu et que je sais vraiment j'adore ce principe là ouais complètement et pour en pour en terminer avec Luc qui s'était coupé de la force parce que moi j'y tiens au fait de se couper pour garder un équilibre même si ta version est très bonne de dire que oui c'est la peur un peu qui nous mène à se couper mais je me dis que est-ce que tout simplement en fait se couper de la force c'est pas tout simplement devenir comme quelqu'un qui n'y est pas sensible bah si oui oui d'une certaine manière oui parce que du coup il ne ressent pas bah par exemple il ne ressent pas la mort de Han il ne ressent pas les catastrophes qui se sont produites à l'autre bout de la galaxie j'avais pas pensé que c'est vrai qu'il demande qu'est-ce qui est arrivé à Han et en fait il ne l'avait pas ressenti de lui-même alors qu'il aurait pu c'est vrai bien vu mais oui mais c'est là où je me dis en quoi ce serait obscur de faire ça tu vois dans le sens où en fait tu te mets au même étage que quelqu'un en fait qui n'a pas qui n'a aucun aucun lien avec la force et donc si tu n'as aucun lien avec la force tu ne peux pas l'influencer ni en bien ni en mal et donc tu ne crées aucun déséquilibre tu vois c'est ma vision c'est pour ça que je dis rien faire faut se couper même si bah oui c'est dommage parce que t'as plus rien après c'est con mais bon on verra bien ce qui nous réserve en tout cas moi je suis je suis intrigué quand même ouais complètement et il y avait un truc aussi c'est peut-être sur ça qu'on va finir mais ce sera à mon avis on peut s'étaler loin encore et puis après si t'as d'autres choses évidemment tu peux me lancer mais c'était par rapport parce que j'ai dit que je voulais y revenir c'était par rapport à Anakin de comment il a été formé parce qu'on parle de la force mais Anakin qui est censé donc comme on disait être l'élu a été comment on peut dire ça joliment je crois qu'il y a un mot ah tu m'entends ouais ce que je veux dire j'ai pas entendu le début de ta phrase en fait je veux juste dire j'étais en train de dire comment on peut dire ça joliment parce que je dis on parle de la force et Anakin a été créé par la force mais je disais comment on peut je crois que c'est immaculé conception qu'il a été tout simplement je sais pas pas injecté dans le ventre tu vois ce que je vais dire il a pris vie donc c'est c'est la force mais c'est là où peut-être que t'as la réponse parce que peut-être c'est dit quelque part est-ce que c'est la force qu'on a décidé ainsi ou en fait est-ce que c'est l'oeuvre de Palpatine en fait alors on sait il n'y a pas de réponse en fait il y a beaucoup de positions ouais puis t'as beaucoup de sites putaclic qui ont un petit peu utilisé une des comics Vador de 17 où Vador a une vision en fait de Palpatine influant les midichloriens et de sa mère enceinte etc mais ça joue sur l'idée en fait parce que dans le script de l'épisode 3 Palpatine devait révéler Anakin que c'était lui qui l'avait créé via les midichloriens bon finalement Lucas ne l'a pas retenu etc et et du coup voilà en fait le comics joue un petit peu avec cette idée mais ça donne aucune aucune vérité aucun fait établi c'est vraiment une vision qu'il a et puis c'est une vision du côté obscur c'est une vision voilà qui est ok donc voilà non moi je dirais que c'est vrai c'est vraiment la force qui l'a créé et 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 ouais et Palpatine a profité de ça quoi oui mais mais c'est ça mais après la question c'est pourquoi parce que tu peux pas dire on peut pas dire que la force l'a créé dans un but précis parce que sinon ce serait un but plutôt lumineux et dans ce cas là ça ferait ça ferait dire que la force après peut-être pas en fait je me dis parce que si elle l'a créé pour rétablir l'équilibre c'est un équilibre la force c'est une volonté aussi donc et elle tend généralement vers la lumière et et puis ouais Anakin étant ayant été des deux côtés bah du coup c'est il est la représentation matérielle de la force en fait limite ouais d'une certaine manière ouais 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 et dans sa vie il a eu des cycles exactement comme est la force donc Anakin est la force voilà notre conclusion du podcast non mais en même temps il a été créé par la force et il est oui il est la représentation matérielle de la force et il a eu des cycles en fait exactement comme ce que t'as décrit la force c'est super c'est passionnant c'est ça ouais parce qu'il a eu bah enfin je veux dire il était un peu innocent au début quoi puis après c'était lumineux puis il a été tenté par l'obscur et puis à la toute fin bon bah relumineux ouais c'est ouais j'espère qu'on qu'on reverra un petit peu de contenu avec Anakin en Force Ghost ah mais c'est quoi je pense qu'avec la série Obi-Wan ouais alors bah non parce que du coup il est pas encore dans la série Obi-Wan Anakin mais mais qui sait dans d'autres séries peut-être plus tard oui je parlais des flashbacks je pensais à des flashbacks mais c'est vrai oui Force Ghost oui oui c'est possible que bah d'ailleurs je pense que t'as quand même dû tomber sur des des espèces de vidéos sur Youtube où t'avais tu sais la scène moi j'y suis tombé il y a peu longtemps la scène avec Solo avec Solo ouais ça me dit à moi ça en fait plutôt qu'il parle à plutôt que plutôt que plutôt que attend Kylo Ren parle à Han Solo il parle à Anakin ah d'accord ah oui ouais ouais je pense que je l'ai vu passer je l'ai vu passer je l'ai pas regardé mais je l'ai vu ouais après pour moi ça fait pas trop de sens mais non mais enfin je préfère la scène comme elle est de manière originale mais oui j'ai vu j'ai vu passer ça mais ouais tu vois par exemple j'aimerais bien me dire que que le Force Ghost d'Anakin a parlé avec Ahsoka après le retour du Jedi tu vois ce genre de choses c'est vrai est-ce que enfin tu vois est-ce qu'il a réussi à avoir une conversation avec Leia parce que mine de rien il l'a quand même torturé dans l'épisode 4 alors il était Vador à ce moment là mais voilà tu vois enfin tu vois est-ce qu'il a réussi à avoir d'autres conversations avec ses enfants et tout c'est super intéressant tout ce qui est Force Ghost reste assez assez mystérieux donc mais c'est mais c'est qui peut les voir est-ce que tous les Jedi peuvent les voir etc et d'ailleurs tiens si parce qu'en voyant les épisodes de Clone Wars de cet après-midi je ne sais pas si tu m'entends toujours si je t'entends mais peut-être pas toi je crois que non si si moi je t'entends mais toi mais toi non si ça y est ouais ok ouais c'est ça des fois il y a des ouais des micro-coupures il y a un moment en fait où Qui-Gon appelle Yoda à travers la Force et ils sont dans la cour du temple en fait devant l'arbre et Anakin entend la voix de Qui-Gon et il se retourne en fait oui je me souviens et puis il ne voit rien et tout puis ensuite il va parler à Yoda et je ne sais plus du tout où je voulais en venir mais du coup si voilà parce que je me posais la question est-ce que n'importe qui peut voir ou entendre les Force Ghost alors je ne sais pas mais je pense qu'il y en a qui comme Anakin voilà qui doivent être quand même un peu plus aptes peut-être sont plus ouverts d'esprit aussi parce que est-ce que qui a dit Mundy par exemple serait assez ouvert d'esprit pour l'écouter tu vois c'est vrai que là je pense que oui t'as raison entre les deux je donne plus de chance à Anakin pour le voir ouais ouais mais les Force Ghost comme ça mais rien que quand t'as dit putain est-ce que il pourrait y avoir une conversation entre Anakin et Ahsoka mais putain mais oui je veux je veux aussi parce qu'en plus parce qu'en plus je veux dire quand il est mort lui il a rebasculé du bon côté donc en fait limite la conversation elle pourrait être super intéressante dans le sens où il pourrait revenir sur toute cette période où bah oui j'ai basculé du côté obscur et puis Ahsoka qui serait un peu en mode je la vois plus en mode le pardonner et puis lui dire bah ok enfin ouais je pense quand même avoir une discussion calme sereine et puis comme quelque chose qu'ils n'ont jamais pu avoir en fait et ce serait beau et tu vois je repense à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de ne pas reprendre d'apprenti de ne pas vouloir former etc comme l'a fait Luke mais quand tu prends The Mandalorian Ahsoka refuse de former Grogu par exemple mais c'est un bon choix alors oui elle elle se considère plus comme une Jedi à ce moment là et puis elle a elle a un autre agenda aussi elle a trouvé Sra elle a retrouvé Ezra donc voilà elle a déjà ses préoccupations on va dire mais les raisons qu'elle avance c'est Anakin en fait même si elle le cite pas c'est voilà quand elle dit j'ai vu ce que ça pouvait faire aux meilleurs d'entre nous c'est vrai et voilà cette scène est déchirante je trouve bah oui parce que tu sais tout de suite de qui elle peut parler et à qui elle pense tu sais tout de suite bah oui bah oui et ouais non mais c'est et par contre du coup c'est là où on dit que Luke bah quand il prend le quand il prend le gros goût bah c'est là c'est le mauvais choix quoi ah je sais pas non moi non je sais pas c'est le bon choix pour moi c'est le bon choix c'est là où il y a c'est là où il y a bah après oui non mais moi je remets pas en question le final de la saison 2 pas du tout mais je parle je parle plutôt dans les répercussions que ça tu sais qu'après il va former des Jedi et tout ça créer son temple et puis que ça va le mener jusqu'à ce qui se passe avec Ben et tout ça je partais un peu loin je sais pas si si tu voulais si en fait j'ai pensé à un autre truc je pensais à un autre truc je sais c'est quand même lié à la force pour moi mais c'est peut-être savoir un peu ce que tu penses du monde entre les mondes ah génial j'espérais que tu me posais enfin qu'on aille vers ce du monde mais sinon j'espère que tu l'aurais été de ton plein gré parce que moi ça aurait été avec plaisir écoute j'allais te le proposer donc parfait donc c'est très bien c'est parfait d'ailleurs justement il y a des dans le monde entre les mondes tu sais on voit des symboles de loups dans les constellations un peu dans le ciel et alors je sais pas si tu l'as remarqué mais justement dans The Clone Wars quand ils sont dans la fameuse arène sur Mortis ben on voit les mêmes symboles en fait et on voit des ronds en fait qui forment des portails aussi également dans le ciel ah c'est vrai waouh alors là non j'ai une image en tête de ça c'est vraiment dans le fond et on les aperçoit une seconde ou deux mais c'est présent mais est-ce qu'on voit des représentations je veux dire des formes animales, humaines ou non ça n'a rien à voir c'est vraiment les mêmes c'est vraiment un loup un oiseau on les retrouve et même le pont en fait qui mène jusqu'au père dans sa salle du trône fait penser un petit peu au chemin qu'on peut suivre dans le monde entre les mondes avec les portails sur les côtés aussi ouais c'est dingue ça alors moi le monde entre les mondes j'adore en fait cet épisode j'adore ce concept justement parce que je sais pas si je t'ai perdu je crois que je t'ai perdu ou alors tu as tu as une très grande réflexion sur internet voilà attends c'est bon je t'ai retrouvé ils vont utiliser le monde entre les mondes pour faire revenir Ben Solo pour faire revenir Intel etc et le monde entre les mondes ah d'accord c'est bon là je t'entends maintenant tu m'entends ouais ouais bah moi je ne t'entends plus du coup ah bah super ah ça y est ça y est je t'entends je t'entends cool bah je sais pas où ça coupait pour toi du coup en fait t'as dit je crois que ça a fini sur justement mais en fait c'est au tout début quoi je pense que tu peux reprendre ah bah on se perd de nouveau on est perdu dans le monde entre les mondes avec Bruce là mais on va se retrouver vous n'en faites pas ouais je t'entends je t'entends c'est bon moi je disais pour moi en fait le monde entre les mondes c'est bon ouais c'est bon tu peux y aller ok ouais donc ce que je disais c'est que ça va donc ça va peut-être paraître prétentieux mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont qui a compris ce qu'était le monde entre les mondes et que les gens pensaient que enfin tu vois comme on peut voir un peu sur internet ils vont utiliser le monde entre les mondes pour faire revenir Ben Solo etc ah oui mais le monde entre les mondes c'est pas du tout ça en fait c'est pour moi en fait c'est pas un outil que tu utilises justement à ta guise déjà il n'y a pas grand monde qui peut y accéder et en plus le temple de l'hôtel est détruit on ne sait pas s'il y a d'autres endroits où tu peux y accéder et surtout le monde entre les mondes c'est pas un outil c'est une épreuve c'est-à-dire que c'est je sais ce que tu vas dire je crois mais vas-y d'accord ou alors ou alors je peux essayer de deviner mais vas-y ben comme tu veux ben en fait moi quand tu parles d'épreuve ça me fait tout de suite penser à Ezra qui dit que tu vois s'il a perdu quelqu'un il faut qu'il accepte le fait qu'il puisse pas la faire revenir quoi et qu'il peut que influencer comme ben mais vas-y je suis pressé de t'entendre non mais c'est ça c'est-à-dire que c'est une épreuve et c'est une leçon aussi et c'est la leçon que reçoit Ezra en fait c'est pas le fait qu'il y a un portail magique qui te permette de choper quelqu'un c'est le fait de savoir faire le bon choix au bon moment en fait les répercussions aussi que ça peut avoir voilà exactement ouais et pareil alors ça c'est pour le côté on peut ramener un personnage ou pas voilà enfin c'est les conséquences plutôt une épreuve et aussi je vois c'est une sorte de machine à remonter dans le temps alors que pas du tout comment expliquer ça en fait quand on bascule dans le monde entre les mondes on s'extrait du temps et c'est un petit peu l'endroit que Qui-Gon explique à Yoda dans The Clone Wars quand ils sont sur Dagobah Yoda lui dit mais tu es où en fait enfin et et Qui-Gon lui explique bah là où je suis il n'y a ni présent ni passé tout est déjà là en fait et quand Ezra entre dans le monde entre les mondes il entend tout un tas de voix dont celle de Qui-Gon et pour moi je pense que c'est justement ça ce qu'ils appellent alors je ne sais plus en anglais The Neverworld of the Force et je pense justement c'est cet entre deux où il n'y a pas de temps en fait et c'est pareil beaucoup de gens m'ont dit oui mais voilà du coup en fait il a ressuscité Ahsoka mais pas du tout parce que dans le temps propre d'Ahsoka dans son temps propre à elle elle n'est jamais morte en fait tout est instantané oui elle bascule dans le portail et d'ailleurs elle a la sagesse de comprendre qu'elle doit y retourner et de pas partir avec Ezra bien sûr bien sûr en fait c'est pour ça que ce n'est pas une machine à remonter le temps du tout en fait bien sûr et d'ailleurs je ne sais pas si tu as terminé oui 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 en plus ça me fait penser que j'ai l'impression que le monde entre les mondes va se moduler en fonction de la personne qui y accède parce que si tu regardes bien c'est Ezra qui y accède et les deux portails qu'il a été ouvrir ce sont deux portails qui correspondent à un moment précis de sa vie où il a été peut-être le plus choqué ou en danger ou un truc comme ça donc c'était pendant le combat avec Dark Vador et Ahsoka et le moment où Kanan est mort et donc tu vois et puis un autre portail ouvert par Palpatine plus tard tu ne sais pas si celui-là est vraiment vrai ou pas avec ses parents qui l'appellent donc en fait c'est vraiment relié à la personne et puis comme tu dis du coup c'est comme ça que ça va t'apprendre une leçon pour dire ok ça c'est fait ça tu peux le changer ou pas mais bon voilà ce qu'est ta vie et il faut que tu l'acceptes telle qu'elle est après mettre des mots sur cette leçon c'est un peu compliqué mais j'ai l'impression que si je ne sais pas si c'était Ahsoka qui aurait accédé d'elle-même au portail elle aurait vu tout autre chose tu vois elle aurait vu ce moment où par exemple elle a quitté l'ordre Jedi tu vois ça aurait pu être n'importe quoi ouais ouais complètement et d'ailleurs ce qui est intéressant dans le cas du portail d'Ahsoka c'est que c'est Morai qui guide Ezra ça c'est vrai alors m'en dis pas trop m'en dis pas trop de Morai parce que je connais rien mais j'ai envie je crois que je sais à quelques endroits où est-ce que je pourrais en apprendre je ne veux pas savoir d'où ça vient je veux le découvrir très honnêtement il n'y a pas vraiment d'explication ni de ok parce que attends je t'arrête juste est-ce que parce que je compte me le procurer un jour le roman d'Ahsoka est-ce qu'on l'apprend dans le roman d'Ahsoka pas du tout je crois que Morai n'est même pas présente d'ailleurs ah d'accord ok parce qu'en fait à un moment elle dit dans The Clone Wars Morai m'a sauvé la vie à un moment et je pensais que c'était dans le roman d'Ahsoka je ne suis pas déçu mais je me dis ok d'accord c'est pas là qu'on l'apprend d'accord ah t'es dans le monde entre les mondes ça coupe complètement ouais c'est bon je t'entends plus c'est bon je pense que je pense que ça va se rétablir attends je passe par le portail ouais c'est bon c'est bon je suis passé désolé du coup je ne sais pas si ça vient de la même non mais il n'y a pas de problème c'est juste ma question c'était parce que un moment tu m'entends ? avant que je pose la question on va s'assurer qu'ils m'entendent bien dans The Clone Wars oui oui dans The Clone Wars elle dit elle dit que Morai lui a sauvé la vie dans Rebels plutôt j'ai dit The Clone Wars oui dans Rebels excuse moi oui elle dit que elle lui a sauvé la vie et je pensais que ça pouvait être dans son roman en fait qu'on aurait pu le découvrir non 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 dans le roman il n'y a rien qui a trait à Morai du tout ok mais dans beaucoup de guides visuels Morai serait lié à la fille de Mortis en fait ah mais oui parce que sur la fresque Morai est sur la fille oui elle est sur son épaule je crois et même dans le design en fait les couleurs de Morai et l'énergie vitale de la fille a été transférée en Ahsoka pour ressusciter Ahsoka sur Mortis justement attends redis moi ça ah ouais c'est le Ahsoka était morte ou mourante à cause du frère du coup de Mortis du fils plutôt et et la mince je suis la fille sacrifiée ouais voilà la fille de Mortis du coup mourante également a sacrifié son énergie vitale pour faire revenir Ahsoka ouais ils font le transfert d'énergie via Anakin et le père pour faire revenir Ahsoka et c'est à partir de là que Morai on pense que Morai est aussi une sorte de 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 ce qui reste de la fille à travers la force en fait ok c'est une partie de la fille un petit peu comme le loup si tu veux d'une certaine manière le loup d'youm tu vois ouais Morai sera une partie de la vie de la soeur qui vivrait au travers d'Ahsoka parce que elle lui a redonné la vie qui guide Ahsoka aussi ah c'est pas con ça c'est pas mal ça j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée mais c'est ouais après bon le portail du monde entre les mondes bah et d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué mais dans cet épisode du monde entre les mondes quand Palpatine essaye donc il utilise des flammes bleues bah un petit peu les mêmes qu'on voit d'ailleurs dans The Clone Wars quand il est avec Doku pour essayer de d'atteindre Yoda oui je me souviens beaucoup de ça c'est la même la même vase qu'avec les mêmes et donc quand il utilise ça dans le monde entre les mondes quand tu regardes bien donc Ahsoka et Ezra s'enfuient et les flammes bleues détruisent les chemins en fait derrière eux ah j'ai pas vu ça on voit les petites lignes blanches en fait qui se qui se détruisent au fur et à mesure que les flammes avancent et bah ça j'avais pas vu ah ouais ok c'est vraiment en détail j'ai mis du temps à le voir aussi ok mais est-ce que ça a une signification une interprétation que t'as en faire ou c'est juste une remarque que t'as vu t'as vu que ça détruisait c'est une remarque mais du coup on voit aussi l'influence néfaste de Palpatine quoi dès qu'il arrive quelque part il touche à un tronc et sa carte ça se brise il brise des chemins dans la forme quelque part c'est vrai c'est vrai et tu penses quoi de son move par rapport aux parents de Ezra pour toi c'était quoi sa volonté en fait qu'est-ce qu'il voulait faire ça parce que je me suis juste pas penché sur la question parce que imagine il aurait franchi le portail je pense en fait qu'en faisant ça ça permettait en fait de rouvrir un portail peut-être ah non c'est bon c'est bon c'est bon ouais je dis d'accord je disais c'est ça permettait sûrement en fait de rouvrir un portail vers le monde entre les mondes vu que Palpatine n'a pas réussi la première fois ah oui et peut-être que justement avec Ezra acceptant d'activer d'activer ça peut-être qu'il aurait eu accès complètement comme il n'avait pas pu réussir avant d'accord oui oui bien sûr mais oui mais t'as raison c'est exactement ça c'est parce qu'en fait il se sert de Ezra pour pouvoir accéder au monde entre les mondes mais alors ma question c'est pourquoi il a besoin d'Ezra parce que lui du coup n'a pas la capacité d'entrer d'accord après pourquoi du comment je ne saurais pas te dire exactement je m'étais posé je me suis dit bon ok Ezra celui qui a réussi à trouver comment y accéder mais à partir de ce moment là pourquoi est-ce que non mais d'accord mais non mais ça fait ça fait du sens c'était une petite question en fait tu vois ça me fait un peu penser à ce que les ça me fait un peu penser à ce que les prêtresses expliquent à Yoda quand il va les voir pour dans The Clone Wars pour commencer sa formation pour devenir Force Ghost plus tard quoi en gros elles expliquent c'est des étapes en gros il faut un coeur pur il faut un coeur qui qui soit rempli de bonté et ça sous-entend que quelqu'un qui est justement du côté obscur c'est une chose qui ne peuvent pas qui ne pourront jamais accéder en fait c'est l'état de Force Ghost parce qu'eux ils sont plus justement dans la matière ils sont plus à la limite dans la force vivante que dans la force cosmique j'ai envie de dire ils sont plus dans la matière ils sont plus dans conserver son corps dans être là physiquement et peut-être que le monde entre les mondes c'est un petit peu la même chose ils peuvent y toucher ils peuvent l'apercevoir mais y accéder peut-être que ce n'est pas quelque chose que la force autorise après je ne sais pas je théorise complètement de toute façon on est là pour ça oui non mais c'est intéressant ça fait 1h40 moi j'avais dit que j'avais un 2h et puis moi je trouve que pour un podcast en fait alors toi tu avais quand même écrit des choses mais pour que globalement en fait on n'a pas préparé du tout que c'est limite en fait notre dernière discussion aussi limite seule à seule comme ça c'est vrai aussi ben oui et je trouve que pour autant sur un sujet aussi vaste mais aussi complexe que la force en parler 1h40 c'est quand même déjà pas mal alors en oubliant un peu les petites coupures et tout ça c'est pas trop grave on n'en a pas eu tant que ça mais en tout cas non moi c'est moi j'ai bien aimé cet envolé au sein de la force avec toi Bruce pareil mais si tu as d'autres choses à ajouter auxquelles tu penses c'est avec plaisir non juste vite fait on avait un petit peu parlé tout à l'heure mais le fait que la force ça appartient pas ou même le côté lumineux ça appartient pas aux Jedi ou aux Sith et le fait qu'il y ait d'autres utilisateurs aussi tu as le Bendu par exemple il est un peu entre les deux les Lasat qui eux la force ils appellent ça Ashla donc c'est des termes aussi Ashla et Bogan c'est des termes qu'on retrouvait aussi dans le Legends où c'était justement deux lunes une de lumière une d'obscurité où il fallait trouver un équilibre etc je schématise en très gros dans le roman par exemple Luke Skywalker Legend alors qui est canon malgré le titre ah d'accord je savais pas ouais ouais c'est c'est un choix de traduction française que j'ai un peu de mal ouais c'est bon il y a une mini histoire en fait où Luke va sur un monde qui pourrait faire penser un petit peu à Acto en termes de décors et où il doit apprendre un petit peu à manier le vent les animaux pêchés etc et eux la force en gros sur cette planète là ils appellent ça la houle et voilà c'est le livre est assez inégal mais ça c'est une des belles histoires mais voilà tout ça pour dire que la force existe aussi en dehors de la manière générale dont on la connait même in universe c'est que selon les peuples selon les cultures elle a d'autres noms et donc pratiquants et même les sœurs de la nuit par exemple sur Datomir ce genre de choses c'est vrai c'est vrai en fait c'est simplement des appellations différentes des utilisations différentes des approches différentes et des choses qu'on retrouve même en fait dans notre vie de tous les jours alors si on repart sur les religions c'est chaque religion on voit aussi sa religion d'une certaine manière et c'est limite pratiquement pareil la force c'est une religion pour chacun et chacun la voit d'une telle manière mais au fond tout se recentre et se rassemble au final en un seul et même point les effos dans Fallen Order aussi les effos ah oui 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 c'est vrai d'ailleurs j'arrête pas de repenser à ce jeu alors moi je suis pas quelqu'un qui fait plusieurs fois un même jeu parce que pour moi l'expérience elle doit être faite une fois ou alors j'attends des années avant de le refaire mais je t'avoue que j'ai grandement hâte du Jedi Fallen Order 2 parce que quand j'y repense je me dis mais c'est limite tout ce qu'on a toujours voulu on est un Jedi on peut faire des combos on se bat au sabre laser et tout ça contre des sortes de la nuit ou pas sortes de la nuit contre des comment ils s'appellent la deuxième la CD la deuxième soeur la troisième soeur tout ça c'est dé je t'ai reprendu ah mince tu me perds pas au bon moment les inquisiteurs voilà c'est ça que je cherchais merci ouais enfin je sais pas tout tout et puis l'univers les planètes sur lesquelles on va on va d'atomies on va attends mais c'est fou quoi ah ouais non c'est complètement fou ça fait j'ai adoré ce jeu je me dis mais putain mais c'est un rêve je le disais même au moment où je faisais les lives c'était ben voilà bon bah écoute une petite 1h45 de podcast c'est good et puis franchement moi ça a été un plaisir et et puis bah si s'il y a d'autres sujets alors peut-être que pour les prochains on pourrait on pourrait préparer ça peut-être un peu plus pour avoir au moins une ligne directrice avoir un fil rouge à suivre là je me pensais pas trop pour la force parce que la force elle-même était le fil rouge ou bleu oui comment tu veux le voir ou jaune et on va dire jaune pour Wellstone il vient le jaune c'est ça et et bon bah oui c'est ça mais pour après ça peut être n'importe quoi ça peut être un peu comme j'ai fait avec Wellstone sur un sujet littéraire ou alors ça peut être vraiment n'importe quoi on a plein de choses qui s'en viennent et puis autant il y a des moments comme ça j'aime bien faire des débats avec tout le monde mais aussi des moments j'aime bien prendre une personne à part et puis à lui parler parce que des fois quand tu es tout seul et c'est pour ça aussi je l'ai fait avec Wellstone c'est parce que parfois en fait tout seul tu vas pas t'exprimer de la même manière qu'en groupe et puis parfois en groupe t'es certaines personnes qui vont disparaître derrière le groupe et je pense que parfois c'est des personnes qui ont des choses à dire mais qui ne l'osent pas ou qui n'ont pas confiance en elles et qu'en fait je me rends compte que quand je me retrouve seul à seul avec les personnes et des podcasts j'en ai fait des vingtaines de podcasts et bah quand je me retrouve face à face enfin seul à seul plutôt face à la voix voix à voix avec la personne je me rends compte qu'en fait c'est tellement enrichissant pour moi et pour elle et pour aussi la conversation de manière générale parce que il n'y a pas d'autre intermédiaire que la personne et moi et donc la personne s'exprime ouais il n'y a pas de limite et puis il n'y a pas de barrière non plus c'est ça et en plus c'est agréable aussi oui carrément et en plus ça va dans ce sens là ce que je veux dire c'est que ça me permet de découvrir la personne ça me permet de m'y attacher de créer des liens et pour moi je n'ai jamais créé autant de liens qu'en faisant soit des podcasts avec une personne avec qui je n'ai jamais parlé un peu comme toi tu vois comme on me disait bon on se parle sur discord et tout ça mais de vite voit jamais autant que et aussi par les vidéos collections que je compte refaire vraiment je compte en refaire mais si je regarde la plupart des gens avec qui je m'entends super bien à part des gens qui sont là depuis très longtemps ou voilà ça dépend je ne veux pas généraliser non plus mais c'est toutes des personnes avec qui soit j'ai passé du temps en faisant un podcast avec eux soit en faisant une vidéo collection ou tout autre contenu avec lesquels je me suis retrouvé seul à seul et je trouve que c'est ça qui crée vraiment des liens de fou et je m'en rends compte à chaque fois après coup après avoir passé du temps donc c'est pour ça que pour moi c'est extrêmement important au-delà du fait qu'on ait une conversation là maintenant au-delà du fait qu'on parle de Star Wars au-delà du fait qu'on parle de la force c'est avant tout une conversation entre toi et moi entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées IRL qui ne se connaissent que par les mots et la voix mais qui pour moi n'a pas de je veux dire tu vois la force vivante n'est pas forcément nécessaire rien que la force cosmique qui nous relie entre nous maintenant est suffisante pour créer un lien assez puissant non mais c'est ça c'est enrichissant et c'est je pense que dans le contexte qu'on vit actuellement ça peut être même une saveur encore plus particulière j'ai envie de dire en plus oui tu as totalement raison tu as totalement raison oui donc ben écoute c'est sur ces mots que je vais te laisser mais tu sais qu'en tout cas ce serait avec un énorme plaisir de pouvoir rééchanger avec toi lors d'autres podcasts que ce soit sur n'importe quel sujet comme je te dis à un moment t'as quelque chose qui te pèse sur le coeur même si ça n'a rien à voir avec Star Wars et tu te dis ça j'ai envie d'en parler et puis bon j'ai envie d'en parler à Aki Cheney voilà si jamais t'as envie d'en parler à moi et ben ce sera ouvert les portes du podcast seront toujours ouvertes et puis et puis aussi parce que je sais que toi par le passé t'as fait des podcasts avec Max notamment je sais que des fois je me dis est-ce que ça s'est vraiment passé mais je crois que oui à un moment Max était venu dans un débat que j'avais fait oui je serais pu dire parce que ça commence à remonter un petit peu ah oui il faudrait que je le retrouve mais je pense qu'il était intervenu mais tout ça pour dire que si parce que je sais qu'il s'est un peu coupé il fait un peu le luxe c'est ça je crois qu'il s'est un peu coupé de la force tout ça mais si jamais comme ça parce que moi j'organise il n'y a aucun problème comme ça s'est passé aujourd'hui t'as vu il n'y a rien de plus simple tu m'appelles on démarre c'est transparent pour toi c'est juste une discussion et si jamais parce que je sais que t'as encore contact avec lui si jamais il veut ce sera avec avec grand plaisir et puis rien n'empêche aussi des podcasts à trois Max toi moi tu vois il n'y a aucun problème j'en ai déjà fait je passerai l'info voilà avec plaisir et puis je te recevrai et puis je te recevrai aussi pour d'autres pour d'autres sujets quoi que ce soit voilà un grand merci surtout et puis ouais c'est vraiment un bon moment de plaisir donc c'est génial plaisir partagé puis d'autant quand il y a Star Wars et la force qui relient le tout ça ne peut que se bien se passer donc merci à toi Bruce et puis merci aussi à toutes les personnes qui auraient pu suivre ce podcast en tout cas moi je vous laisse oui vas-y je veux juste rajouter les personnes qui ont alors si elles ont écouté jusque là enfin je pense que je peux parler pour nous deux on les en remercie et si vous avez écouté jusque là le podcast mettez Morito en commentaire purée ça va devenir running gag à chaque fin de podcast il va falloir qu'on fasse naître soit soit un champ de quelque chose soit bah voilà comme d'hab je ne retirerai pas ce que tu as dit les gens il faut qu'ils aient écouté voilà donc on va voir si on va finir bourré avant au bout d'un moment il va fleurir ou pas en dessous voilà bon et ben merci encore et bien écoute sur ce je te laisse je vous laisse tous je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous